Musique On va commencer du coup avec un résumé dernière séance fait par notre ami Ménélie Péter. Merde, pourquoi moi ? Avec la fameuse ferme de Jacob. Ah, voilà. Eh bien, tout s'est bien passé. Ouais, le père Jacob, effectivement. Mais tu restais où ? La petite ferme, tu étais SAS ou pas ? Non. J'ai loupé qu'une séance quand même, j'ai pas loupé non plus. Sans lui il me dirait. Ouais, mais ok. Donc on a commencé, on était en pleine cambrousse là, pleine. Et on a vu une petite baraque. Sûrement un fermier. On y est allé. Et on a joué l'honnêteté. On s'est présenté. On a joué cartes sur table. On était recherchés. Mais qu'on ne paierait bien s'il fermait sa gueule. On a réussi à le convaincre. Il était pas très courageux, mais il avait un bon fond. Surtout qu'il avait déjà vu notre offre de mise à prix. Enfin... Mais bon, il nous a offert le gîte et le couvert. Le problème, c'est que des brigands, enfin des chasseurs de primes, on va dire, sont arrivés pendant la nuit, petit matin. Je suis tombé sur le coup de... Oui, c'était sur le matin. Début de soirée. Début de soirée. Ouais, c'est comme le groupe. Moi je pensais qu'il fêtait le matin. Et euh... Ah bah t'as fait des jeux... Super... Bon, on s'est vite fait... Voilà, on s'est vite fait déborder. J'ai été le MVP. Je vous ai presque tous tués, mais... J'ai pas pu empêcher ta mort. Et... Au moment où... Où... Il y a un dragon qui est arrivé. Genre... Il était de quelle couleur d'ailleurs ? J'ai envie de le remontrer, le petit dragon. Il est bleu, comme... Comme mes yeux. Et il est arrivé façon TGCM. Et il les a tous butés. Ah ouais... Le truc cheaté. Alors j'allais me le faire... Voilà. C'est un dragon papillon. Ah je te dis pas la taille des fleurs. Et on est monté sur son dos. Enfin il nous a ordonné. Donc on a obéi, mais... On truqueur. Et puis il nous a emmené au loin. Rapidement. Direction... Les montagnes je crois. Le volcanique. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ah il vient de là-bas. Il vient des montagnes. Il est monté au nord. Et la montagne ça nous gagne. C'est ça ? Vous étiez grosso merdo. Vous avez dormi ici. D'où il y a la Croix-Rouge. Et... Enfin dormi. Voilà. Bah toi t'es tombé au bas. Ambre était... Et sur le point de tomber inconsciente. Et il est arrivé. Il a brûlé les 3 ou 4 derniers soldats. Et il vous a ordonné de monter sur son dos. Il a pris par ses crocs. Nidaleel l'a balancé sur son dos. Il a pris aussi le golem. Et les 3 rescapés vous êtes montés sur son dos. Et vous êtes partis. En pleine nuit. Direction... Nord Nord Est. Et... Il vous a déposé dans... Ce qui vous semble être... L'Arène. Qui fait partie du territoire de... Territoire de... Paternis. Il vous a déposé... Euh... Son... Son grande... Il vous a jeté à terre en fait... Nidaleel et... Le robot. Il vous est descendu tant que... Tant que vous avez... Comment vous avez pu. Et il s'adressait à une vieille femme. Qui était au milieu de cette grande cour. Une sorte de fortin. Et il a regardé. Il lui a dit... Nous sommes quittes. Et il s'est... Envolé aussitôt. Partant... Nord-Est. A priori. En effet. En direction des volcans. Et vous êtes... Est-ce qu'il a des yeux qui clignotent en rouge. Et qui font des baléviens comme ça ? Quoi ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Il dit nous sommes quittes. Ca peut être qu'à 2000 en fait. D'accord. Je viens de la comprendre. Moi aussi. Elle est vraiment nulle. Euh... Et du coup. Vous êtes arrivé en pleine nuit. Des torches sont allumées dans tout le fort. Et une femme s'est avancée vers vous. Celle dont le dragon s'était lui aussi adressé. Juste avant. Je vous remontre sa belle image. Qui laisse pas insensible Ménélite a priori. Aïe 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 aïe. C'est surtout l'instrument. Comment elle le tient ? Une vieille femme avec une grande cape en fourrure sur le dos. C'est plutôt un truc d'hiver. Mais bien qu'il fasse Clément, elle a ça sur le dos. Et elle fait tout ébouriffé. Ça fait bien 60-70 ans. Et... Elle vous regarde d'un air, on va dire... Heureux. Heureux. Il y a de l'écho. Comme si elle était heureuse de vous. Je vais vous montrer la carte. Elle est grand fortin quand même. Ouais, c'est un... Un grand grand fortin. Et vous êtes vraiment... Comme vous voyez sur la carte d'ailleurs... Heureux. A côté... A côté de... La rivière. Enfin... C'est même pas une rivière. C'est plutôt un fleuve. Alors... Alors... Benidali, toi-t'il dans les vapes. Votre amie... Ambre et... Ragnos sont un petit peu à temps. Surtout le renvoi. Et... Benelit, lui, il est frais comme un garde. Le robot, bien sûr, a explosé en vol. Et... Elle arrive vers vous. Et... Elle siffle. Elle siffle. Et... Elle appelle... Oxide. Bien ici. Nos invités... Sans jeu de mots pourris. Et en effet... Vous voyez un sort de prêtre arriver. Le père Oxide. Le prêtre Oxide. Tu l'as sans arriver, mais tu ne sais pas par quel côté. C'est... Un... Un... Un jeune prêtre blond. Un jeune prêtre blond. Qui s'approche de vous. Il vient d'où d'Azole ? Non... Il vient de la grande porte rouge qui se trouve légèrement en haut de sud. Et euh... Nindu, il s'approche d'elle. Et euh... Avant toute chose, Swan, c'est... C'est... C'est braves gens. C'est gueux. Qui prend avec précaution Nidale. Et l'approche de la tente. Ouais, ouais, ouais. On ne prend pas comme ça. Attends. Il te prend par les épaules. Il t'approche de la tente. Et... Prends-la par un pied, tire-la. C'est un prêtre ou une tente. Et euh... Un petit boul avec... Une sorte de... De... De baume, de cramées et... Des petites potions. Qu'il fait boire... Qui fait boire... À la pauvre... Nidale. Elle est morte. Merci, c'est pas la peine de... De gaspiller des trucs. Mais toi t'es à mourir. Vraiment monsieur... Il servir de porte-manteau. Et pas mal. Et tu reprend... Je te remets tes points. Tu reprends aussitôt... La première gorgée, tu en reprends directement 9 points tu reviens à toi il vous dit approchez-vous approchez-vous ceux qui ont besoin d'être soignés approchez-vous voyez que Nidali se relève encore un peu frêle il dit restez là madame si vous avez encore besoin de soins si vous êtes encore bien fragiles et pour ceux qui voyez que cette veïda s'approche doucement péniblement vers le peroxyde et vous regardez mais n'ayez pas peur le peroxyde va vous soigner bah écoute je fais avec eux oui toi tu es pas vraiment blessé toi c'est même temps pour dire pour dire pourquoi je suis jaune en plus non je ne suis même pas blessé ah bah oui il y en a un qui avait crevé du coup quoi j'avais siphonné un petit peu c'est la cirrhose ou ça il te redonne encore il te fait revoir alors il te tend maintenant du coup plutôt Nidali un autre notifiole que tu bois je présume bah oui ça te redonne encore quelques points de vie alors vu qu'il y en a 5 il va falloir être bon dans les jets 3 et 1,4 il m'en reste encore 3 il te regarde et toi qui regarde en bord mademoiselle s'il il semblait aussi très très fatigué en mal en point approché je m'approche de lui parce qu'il peut pas marcher je m'approche il a agenouillé il a sorti une sorte de petit sac avec différents instruments et bah vu que tu avances pas bah si bah si je m'approche alors 8 plus un 9 bien non et de ce coup tu bois la potion et tu vois combien qui en bois de et toi qui monsieur le monsieur monsieur le nain approché vous semblez viteux état vous aussi toi qui il a plus de potions dans les mains nous voyons pas réagir il continue du coup à soigner nidalee 7 plus un 8 vous avez pris encore cher ouais mais euh ragdos nidalee c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai s'approche il donne sa dernière potion il en avait 5 ouah ouah plus un ouah il te redonne 2 points de vie ragdos ouah pas tiré elle on la fond de cul vous voyez qu'il lève les mains vers vers cette dame et dit désolé je n'avais que 5 potions sur moi Mais je vais essayer d'en préparer d'autres si Dieu le veut. J'ai un petit souci, je n'arrive pas à bouger mon personnage. Lequel de Dieu ? Mais Racheca, voyons. Ah, d'accord. Et pourquoi je suis en jaune dans le combat tracker ? Est-ce que ça va voir avec ça ? Ah, bien sûrement. Ah, bien sûr, c'est bon. Merci. Et il vous soigne de... Merci, madame. Il vous soigne et il se rapproche du coup de... Il se met à côté de Mélissa. Je pense qu'on a des choses à se dire. Je te remercie quand même. Alors, regarde le morceau de fer. On remercie grandement de ses premiers secours. Et juste avant de continuer, il regarde le morceau de fer qui est le golem et demande... À qui est cette créature mécanique ? Quel tas de merde. À votre avis... Vous pouvez ouvrir les ordures, si vous pouvez, ménagère. À votre avis, qui est avec un marteau à la main en train d'essayer de le réparer ? Très bien. Quel tas de personnages avaient gagné le Quint Logicus. Et j'ai entendu dire, mes petits oiseaux mondiques, que vous avez fait quelques vagues ici et là. Il a été assez facile de vous retrouver, comment dire. Le dragon qui vous a retrouvé a une certaine habilité à renifler ou être attiré par ce qui est magique. Notamment, oui, qu'elle vous regarde, tous, les glands, les colliers que vous portez autour du cou. Bref, il avait, comment dire, une note, ce dragon, envers moi. Et je l'ai appelé pour qu'ils vous retrouvent. Il a mis pratiquement une journée à survoler la région. Et il vous a retrouvé à ce que je vois au bon moment. Et effectivement. Et qu'avez-vous à gagner à nous aider ? Que voulez-vous en échange ? Ben, je m'intéresse, je suis très curieuse par ce don que vous possédez. Oui, enfin, votre curiosité a l'air d'avoir un prix quand même. Non, non, point, du tout. Je suis... Pour les Mont-Blanc. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous semblez nullement être d'une province d'ici, ou de là, du Royaume ? Et un groupe d'aventuriers qui se retrouvent à porter chacun des glands, on va dire millénaires, font de moi quelqu'un d'être très curieuse. Dites-moi alors, quel est votre but ? Ici, ici. Déjà, on a été parachutés ici, donc notre but d'ici, c'est peut-être... On n'en a pas. Dans ce Royaume. Dans ce Royaume. On ne vient pas d'ici. On n'était pas censés arriver là, il me semble. Oui, non, je parle du Royaume, madame. Pourquoi avoir débarqué ici ? Dans quel sens elle n'a pas compris que... On n'a pas débarqué de notre propre volonté. On est comme... Vous pouvez... On est dénommagés. D'arriver sur votre patelin... Par le purèdeur. Ce n'est point mon patelin. J'y séjourne de temps en temps. Ceci est qu'un point de chute parmi de temps d'autre pour moi. Le patron ici n'est que votre soigneur, le Péroxida, qui veille à son trompon. Il y a quelques habitants qui tiennent encore cette arène. Arène marchande qui, comme vous le voyez, n'est pas vraiment marchande. Bref. Oui, qu'on vous regarde tous. Et comme c'est décidé de lire dans vos yeux. Vous pouvez me faire tous un petit jet. De sagesse. De sagesse. Mouah. Et Péroxida, il ne dit rien ? Pardon ? Péroxida, il ne dit rien ? Non. Non, non. Tu vois qu'il écoute avec... Comme si c'était... Toutes ses paroles étaient de la nourriture. Il ne manque plus que Nidali. Et André, qui fait du yo-yo avec moi. T.S. Doc. User entered your channel. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et Nidali 32 ! En Winsdom ! Non. J'avais deux fois le bonus. Il faut... Et euh... Elle regarde Ambre et elle te dit euh... Et une coupure de sombre alors j'ai pas pu entendre ce que vous aviez. En fait euh... Bah euh... Elle était en train de vous regarder profondément pour essayer d'en savoir plus car elles vous sont liées assez taciturnes. Et je vous ai demandé de faire un jet de sagesse. S'il vous plaît. S'il vous plait. Une sorte d'intrusion, mais que vous avez pu balayer d'un revers de main assez facilement, sauf Ambre, qui s'est laissée submergée par son esprit, qui a essayé de lire un petit peu en toi. C'est un mot étonné, tiens. Elle te regarde et pendant quelques instants, elle a senti qu'il réfléchit. Qui est ce Lame-Thiogar ? Vous connaissez Lame-Thiogar ? Oui, mais ce fut un ami. Ce fut... Bon, il n'y a plus de secondes. Tu peux me faire un petit jet de coup de persuasion ? Un peu de... Charisme ! Oui, Charisme ! On l'a acquis, en fait. Tu m'as mis, toi, moi ? Pardon ? Elle te regarde et... Elle nous a confié une émission et... Mais tu sens qu'elle n'est pas... Comment dire ? Persuadée de tes dires. Alors, c'est un ami à vous. Vous l'avez dû le connaître... Là où il s'était... Comment dire ? Caché ? Ce sacré arbre. Je pense que vous pouvez que je vous dise le nom de la ville, comme ça vous vérifiez mes dires. Bien. On se trouvait effectivement sur cette petite île de Kaola. Kaola ? Oui, oui, très bien. Mais je connaissais... Je connais... Toujours l'âme. Je ne pense pas qu'il soit mort. Ah. C'est un... Comment dire ? Une vieille amie serait un gros mot, mais... Une vieille connaissance. Que je connais depuis... Depuis trop longtemps. Il nous a jamais dit pourquoi il avait fui ce royaume ? Bah, en même temps, vu ce qui se passe de l'autre côté, ça se comprend un petit peu. Voilà, Koti, ici, ailleurs... Les problèmes sont... Sont liés. Euh... Je ne sais pas si c'est à moi de vous dire le pourquoi et la raison qu'il a fui. Mieux vaut que ce soit lui qui vous le dise. Euh... Vous n'en savez rien et vous nous faites que dur, là. Donc, euh... Il nous a prêté en disant oui, je le connais, je le sais, machin, mais vous ne voulez pas nous dire pourquoi du coup ? Bon, je... Disons qu'il a échoué. Euh... Dans sa mission. Lamentablement. Et que ces terres l'ont... L'ont banni. Du royaume. Mais euh... Ce qui m'intéresse plus, c'est... La façon que vous agglomérez. Vous entassez toutes ces ruines... Millénaires. Forgées par... De puissants magiciens... D'un autre temps. Avez-vous euh... Un dessin particulier, euh... A collectionner toutes ces ruines ? A collectionner toutes ces ruines ? Mais... La collection, hein, vous savez ce que c'est, hein. Comme les timbres, hein. Mais en même temps, je vous trouve bien curieuse pour quelqu'un... qu'on ne connaît pas. Je me présente. Excusez-moi. Excusez-moi. Je m'appelle Mélissa. Mélissa et Nuit. Je connais... Comment dire... Très bien... Le royaume. Cette province. La province d'à côté de Sander. Les provinces du Nord. Provinces de l'Ouest. Provinces du Nord. Ouais. Du Nord-Est. Les grands déserts. Les grands déserts. J'ai beaucoup voyagé. Depuis très, très longtemps. C'est-à-dire ? Quel âge avez-vous ? Un âge certain avancé, comme vous le voyez. Oui. Bref... Je... Je... Je souhaiterais que... Vous dire le pourquoi et les raisons de tout ce qui se passe. Actuellement. En fait, vous avez attiré mon attention au moment où vous avez... Comment dire? Attaqué le fort abandonné, tout au sud de Paternis. J'avais, disons, disposé une défense pour protéger une des runes que madame, en regardant Mélissa, porte. Mélissa ? Non, pas Mélissa. Nidalee. Oui, c'est bien moi qui ai disposé cette méduse et cet hydre pour protéger quelques reliquiens. Ah, bon, on est désolé. Ah non, c'est ça. Vous êtes et valeureux, disons-nous, dirons-nous, oui, il vaut qu'elle soit entre vos mains que dans celles des personnes non désirables. Quelques femmes qui ne vivissent jamais, des amoureuses et perdues d'un homme malin, espiègle, et pourtant si beau. Bref, elles ne souhaitent qu'une chose, c'est que cet homme, jadis, qui a plus d'un millénaire, revienne parmi elles. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Il reviendra, ne rigolez pas madame, ne chantez pas ça. Il reviendra, il va revenir très prochainement. D'où toutes ces petites contrariétés qui se passent à Sonder. J'ai appris que vous avez été aussi à un cache mort, où vous avez, on va dire, éteint un nid, un nid de guêpes qui commence à sortir. Signe que le royaume commence à sentir le réveil du seigneur des nuits. Valkyrie était toujours un seigneur qui se cache dans un autre plan. Et qui, il y a mille ans, a aidé cet homme, ce belâtre frère du roi, à monter une armée de toutes pièces pour renverser le royaume et asservir la population. Mais grâce, notamment à ce que vous portez, les chevaliers d'autrefois, et le roi, ont pu renverser cette force démoniaque. Il y avait ce goujat, ce frère renégat avait converti au bas mot une trentaine de femmes. Il les avait embrassées de quelques magiques qu'ils soient, il les avait rendues, pas immortelles, mais leur laissant leur jeunesse éternelle. Après la guerre, après que ce frère renégat ait perdu le combat, une chasse aux sorcières s'est organisée pour retrouver ces femmes. Et plus d'une vingtaine ont été attrapées, jetées à la mer, boulet, découpées, jetées dans des fosses. Mais certaines plus malignes se sont cachées, ont fui. Et de nos jours, je suis au moins persuadé qu'encore une, enfin, je mentirai en disant une, mais deux sont encore de sang. Et je suis sûr qu'elles travaillent en sous-main pour accueillir le retour de leurs bien-aimés. Vous avez vu quelque chose contre ces femmes ? Quelque chose contre ? Ces femmes millénaires ? Pourquoi on aurait quelque chose contre ? Elles ont surtout quelque chose contre nous ! Oui, c'est surtout ça ! Oui, je présume. C'est pas elles, c'est l'autre, là. Surtout qu'il y a une danque contre nous, là, parce qu'il veut se... Bah, il s'est manipulé, c'est tout ! Ah, vous parlez de Daros Salcar ? L'administrateur général de la province de Sander ? Il n'est qu'un vulgaire pontin. Il ne s'intéresse qu'à la luxure. Il est aussi attiré par là, bien sûr, c'est quelqu'un de tricultivé, mais il ne connaît rien du tout. C'est bien cette Shalinda Gustavos. Oui, qu'elle vous la décrit parfaitement. Celle que vous avez pu voir, vous vous souvenez, au rocher où se trouvait votre amie Dimbo. Oui, elle, c'est sûr, c'en est une. Mais j'aurais beau le crier sur les toits, que cette femme n'est pas normale, personne ne me paraît. Ces histoires, qui datent de plus de mille ans, ont totalement disparu du souvenir collectif. Et les seules traces historiques ont été brûlées étrangement, quelques jours après son arrivée dans les hautes sphères de Sander. Et vous voyez qu'à ce moment-là, elle vous dit, je suis sûr qu'il y en a moins deux liés à elle. Et à ce moment-là, vous voyez qu'elle enlève cette grande cape qu'elle a sur le dos. Et d'un seul coup, tout son corps, son visage, rajeunit instantanément. Et à l'autre, voilà, la deuxième. Et vous voyez du tout, et du coup là, ce n'est plus du tout la même personne. C'est là une vieille femme humaine. Et là, vous semblez voir une jeunette, on pourrait même dire pas du tout humaine. C'est pas ça. Hum hum. Elle a un problème avec les oreilles. Ouais, elle a des très grandes oreilles. Et en fait, du coup, elle est beaucoup plus petite. Elle a de la taille de Ménélite, pratiquement. Ah bon ? Un peu plus grande, une tête de plus. Mais elle est toute frêle, toute petite. Ouais, elle fut ratée. Et voilà comment je me cache, moi, depuis un peu plus de 1000 ans. Avec cette cape. Hum hum. Comme vous le voyez, magique, qui me permet de... de rester caché. Bien que maintenant, on ne court plus après les femmes immortelles. Voyez-vous, à la différence d'elle, et peut-être d'autres femmes qui se cachent encore, je n'ai pas du tout envie que cet homme revienne. Il a gâché, comment dire, ma vie. J'ai trop, trop vie. Trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. J'ai eu beaucoup de maris. Beaucoup d'enfants que j'ai vus mourir les uns pour les autres. Les siècles passant, les années passant. Et je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir enfin vivre normalement. Avoir une vie comme Pou. Normal. Vire auprès d'un homme que je verrais vivre auprès de moi. Comme moi. Et non pas aller voir des crépires et moi rester bien après eux. Je vous regarde pour voir si vous ressentez un peu de compassion pour ce qu'elle dit. Ouais. Non, pas plus que ça. Si, bien sûr. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde ? Je ne sais pas moi. Vous pouvez me dire. J'ai essayé. Je me suis suicidé. Plusieurs fois. Et à chaque fois, je revenais à la vie. Je me suis fait bouler. Je suis jeté de haut de falaise. Je me suis noyé. J'ai fait tant et tant de choses que... Qui fait que, en fait, je ne dis pas et je ne meurs pas. Pourquoi les autres, elles sont mortes alors ? Ah, voilà. Bonne question, madame. Seule l'épée du roi est capable de défaire cette malédiction. L'excelsior, la rune majeure, unique et seule à pouvoir tuer ce que nous sommes, ces femmes immortelles. D'accord. A nous pour les contrôler tous. Et vous voyons, avec un certain panache, il faut l'avouer, quelques runes, de plus en plus, je me suis dit que peut-être, je pourrais vous faire confiance pour essayer de retrouver cette lame. Qu'en dites-vous ? Oui, on... Mais ce n'est pas une chanteuse ? En fait, si, si, là, tu vois, en fait, elle te dit que sa vie avant était de trouver la douleur, et qu'elle avait rencontré sur un chemin, dans une auberge, un belâtre, ce frère Renéga qui, il y a 1000 ans, l'a séduite. Et il l'a embrassé. Elle vous dit même que je me suis battu à ses côtés lors de la grande bataille. Mais je n'étais pas fait pour la guerre et je me suis, au bout de quelques minutes, j'étais, comment dire, blessé et assommé. Au petit matin, quand je me suis réveillé, autour de moi, il n'y avait que des cadavres. J'ai pu m'échapper en catémini et, mille ans plus tard, me voilà ici, devant vous. Et pour un faux, cette épée était gardée depuis de longues, longues et longues générations, par un groupe qui se faisait appeler les Éternels. Et les Éternels devaient conserver cette épée, malgré le temps qui passe, l'oubli de cette bataille, du pourquoi, de la raison. Pour éviter que toute cette histoire, toutes ces runes qui ont été créées il y a plus de 1000 ans, disparaissent totalement. Et votre ami Lame Attyoga était, il y a encore 15 ans, le protecteur de cette lame, qui l'a bêtement perdu. Il l'a perdu comment ? Disons qu'à l'époque, Monsieur Tjogar avait un petit problème avec la bouteille. Et un soir de beuverie aurait, se serait targué d'être le protecteur de cette lame. Il en avait même donné, dans ses délires alcooliques, l'endroit où il se trouvait. Deux jours plus tard, la lame n'était plus à l'endroit où il se trouvait. Surtout, des oreilles malfaisantes avaient profité de ses égarments pour la dérouler. Et quand il est revenu, et que les éternels ont compris qu'il avait échoué lamentablement, il a été tout simplement vanité. Je comprends qu'il ne s'est pas vanité. Mais ici, je pense qu'il est revenu. Car il a dû comprendre que quelque chose se passait dans le Royaume. Et en effet, depuis quelques temps, des choses de plus en plus étranges se passent. Comme si Valkyrie et ce frère Venega, associés l'un à l'autre, commençaient à réveiller quelques ténèbres, quelques monstres. Quand je dis quelques monstres, je suis gentil pendant peut-être de centaines ou de milliers de créatures malfaisantes qui se tapissent ici et là, dans tout le Royaume. Je serais très honoré que vous participiez à la recherche de cette lame. Je la recherche depuis dix ans, depuis que l'âme a perdu cette épée. Oui, c'est bien, mais il a perdu vers où ? C'est un nain. Il vit dans les montagnes et chaque année, il l'a déplacé d'endroits plus étranges, plus cachés, afin que jamais personne ne puisse essayer de trouver exactement un placement. La fois où il l'a perdu, c'était un peu plus au nord, à Fort Algar, qui se trouve être un des derniers forts vraiment civilisés de ce Royaume. On se trouve à deux bonnes journées de marche. À cinq heures ? Non, c'est pas cinq, six heures. C'est deux bonnes journées de marche. Je me doute que cette épée soit là-bas. Vous savez, depuis dix ans, l'épée a dû bouger. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi des gens se seraient emparés de cette lame ? Quel est le but d'avoir pris cette lame ? Je pensais que c'était cette femme qui, elle aussi, était tombée sous le charme de ce renégat qui vit maintenant à Sander. On la connaît, non ? C'est pas celle qui était en blanc, là ? Si, tout à fait. Est-ce qu'on avait eu son nom ? Son nom ? Oui, bien sûr. J'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. C'est triste. Alors, histoire. J'aime pas les femmes, tu sais. Oui, je viens, je viens. Alors, est-ce que c'est Ségurna Hertil ? Fia, est-ce qu'il s'agit de Ségurna Hertil ? Oui, on parle bien de cette femme, là. Une belle 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 femme, là. Qui m'était, comment dire, mon ennemi, mon ennemi, quand je connaissais mon amoureux. Il en avait tellement d'amoureux, on se battait pour être plus près de lui. On aurait fait tout pour lui. Maintenant, mon amour, au moins, est passé et j'ai avoué de la haine. Tandis qu'elle, je suis sûr qu'elle, dans son foie intérieur, elle espère qu'il revienne. Mais je ne pense pas que ce soit elle qui est l'épée. Elle croit être la dernière des femmes. Et moi, je me cache depuis plus de mille ans, sous cette cape. On a un autre. On a un autre. On a un autre. Le père Oxyde. Et... 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 Il serait intéressé par... Il serait intéressé par... Pour aller dans une tour. Et oui, le père Oxyde qui dit... Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. J'ai fait quelques recherches. Et... Une tour qui se trouve au long de là. Il faut retourner en province de Sander. Mais dans les bois au nord, il y a une tour. On l'appelle la tour grise. Et... Comment dire ? C'était là-bas qu'on... Qu'on a envoyé. C'était une sorte de prison. Un grand trou. Un grand trou. Les gens ont été glissés dedans. Et ils ne remontaient jamais. Et... Je suis sûr que... Que dans cette tour... Il y a... Il y a... Il y a des indices à creuser. A trouver. Qui me permettraient d'en savoir plus sur... Sur... Cette lame. Je me suis cessé de dire il y a quelques temps... Quelques années... Que... Que la lame serait passée par là. Et je serais... Je serais heureux que vous m'accompagnez dans... Dans ma quête. Vous venez de nous ? Bien sûr. Je suis... Un fervent prêtre. De Rashka. Je veux qu'il vous regarde. Vous n'avez pas peur des dangers ? Le danger n'est rien. Quand Rashka... Le... Vous voyez que... Ça nous dit quelque chose ? Melissa... Quand elle l'entend... Il faut parler de son dieu. Rashka. Le regarde avec un peu de dédain. Un petit sourire. Narcouard. Comme si elle ne croyait pas du tout. Rashka nous parle nous ? C'est une divinité connue ? Il y a en fait... En fait... Il y a... En fait... Il y a... Il y a... 3 religions ici. Il y a... Rashka. Et Pharo. Et... Le dieu de la nuit. 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 Et Pharo étant... Ce frère renégat. Rashka étant le roi. Le frère roi qui... qui a survécu grâce à sa lame et ses chevaliers. Et bien sûr, il y a encore quelques adeptes abrutis du dieu de la nuit, Valkyrie. Mais ils sont très peu. Et en plus, un peu innocents les mains pleines. Il prie un dieu qui n'apporte que désolation. D'accord, très bien, on peut commencer par cette tour de projet. Il se retransforme à la vieille peau que vous avez vu au départ. Vous n'avez pas une cape qui fait l'inverse ? Parce que moi je connais que... Rien. Vous êtes très drôle, petit gnome. Femme qui rit. Vous voyez que cette femme, c'est en pleine nuit. Elle vous dit assez parlé pour ce soir. Je pense qu'il serait bon pour tout le monde d'aller se reposer. Très bien. Vous avez un endroit pour nous ? Bien sûr. Le péroxyde va vous guider vers quelques chambres. Et il commence à vous emmener directement dans le fort complètement à l'est, le grand fort où vous rentrez dedans en effet. Tout est fait de bois, bien sûr. Mais vous trouvez des sortes de... Ce ne sont pas des cellules, mais c'est à la taille de cellules. Qui ne sont pas très grandes et avec un lit dedans. Il y a une dizaine de cellules comme ça. Ce ne sont pas des cellules parce que c'est des portes normales, mais elles sont vraiment petites. Il y a juste de quoi poser un lit tout à peu de cheveux. Sans fenêtre et... Et vous voyez que lui se met dans la première. En pantalon. Se met dans la première et... Et vous dit... Je vous souhaite une bonne vie. Que faites-vous ? Vous allez tranquillement vous toucher ? C'est-à-dire qu'on soit en super forme ? Vous voyez que Mélissa elle aussi rentre aussi après vous. Dans cette... Dans cette... Grand couloir qui donne à gauche et à droite cette petite chambrette. Et se met dans elle. Et vous allez passer une nuit... Quelque peu agréable. A moins que notre émirant vous souhaite dormir dans... Dans l'herbe et... Dans l'herbe et... Moi comme d'habitude hein. Dehors. Et non les moustiques vont pas me piquer. Ah non, il risque s'empoisonner. Ok, ok. Donc vous... Passez une bonne nuit, vous récupérez tous du coup un point de récupération. Je pense pas que la nuit te fait regagner des points de vie hein. Ca fait juste regagner des points de vie hein. On récupère un point de récupération Oui, par nuit, c'est ça C'est ça Donc du coup, si vous voulez récupérer des points de vie, il faut utiliser vos points de récupération Parfait Péroxyde, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il devra préparer des potions demain Donc il aura peut-être l'occasion de vous re-soigner aussi Ah du coup, je sais bien plus où on doit aller Donc je vous remets, vous avez toujours la carte tout le temps Oui Non, pas du tout Non, j'ai plus PM, arène marchande Ouais, vous êtes, voilà, vous êtes aux arènes marchandes Comme il vous dit, il va falloir retraverser la rivière pour retourner au territoire de Sander Car il connaît, à priori, pratiquement plein nord Il connaît... Il a entendu parler d'une tour Ah oui, c'est ça D'une tour grise qui se trouve, allez à... Il est 8, 10 heures de marche Il faudrait que c'était deux jours Non, ça c'est là où l'âme a perdu... Où la âme a perdu cette épée justement Dans un autre village, un fort qui est bien plus au nord A deux jours de marche Donc vous passez une bonne nuit, qu'est-ce que... Du coup, le lendemain matin, vous décidez... Qu'est-ce que vous décidez ? De... De vivre autre chose ou... Ah non ! On va continuer hein, mais... On va manger avant... On va prendre des productions... J'avais juste une question, c'est quoi ? Juste un truc, c'est qu'on est toujours poursuivi... Par Sander là, est-ce que le fait de retrouver cette épée, ça va nous permettre d'avoir la paix ? Qu'elle te regarde, elle te dit... Mais... Si nous nous sommes une poignée à connaître l'existence et... Et les effets de cette épée, c'est... C'est... Le grand maximum... Que vous ayez l'épée en main... Pour la plupart... De tous... Ce... Ce... Ce n'est qu'une épée... Alors, il y a des ponts qui existent dans le coin pour traverser la rivière ? Bah... Oui... Malheureusement... Non, il n'y a pas de... 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 De ponts... Mais... Nous avons bien quelques embarcations... Ça permet de traverser la rivière... Et... Rappelez-vous que... Autrefois... Ici... C'était une arène marchande... Toutes les provinces... Venez... Venez... Une semaine par mois... Échanger toutes les denrées... Ici et là... Et... Une centaine... Voire des fois... Quelques milliers de personnes... Qui s'agglutinaient autour de l'arène marchande... Qui dormaient soit dans le fort... Ou à l'extérieur... Dans des tentes... Et qui... Et qui... Et qui échangeaient pendant des semaines... Des jours... Avant de repartir... Chacun... Chacun son tour... Dans leurs provinces respectives... C'était... Un endroit... Un endroit... Très... Très... Dire convivial... Mais cela s'est éteint... Il y a plus d'une vingtaine d'années... Depuis que les... Et bien... Depuis que les provinces ont... Décidé de... De... De se proclamer... Chacune autonome... Donc au petit matin... Vous voyez que... Vous vous levez... Tranquillement... Il y a... Il y a de quoi... C'est assez frugal... Il y a... Un peu de pain... Un peu de... De quoi vous restaurer... Il y a du lait... Et vous voyez... Quelques... Quelques... Habitants... Ils se comptent sur... Ils sont... 10... 15... Pas plus... Des... Des hommes... Des femmes... D'un âge assez avancé... Et qui... De temps en temps... S'arrêtent... Et... Se mettent à genoux... Et font une sorte de prière... Ce qui dure quelques... Quelques secondes... Et se relève... Et continuent à... A faire... Leur... Leur quotidien... Le Péroxyde est assez fier... De ses... De ses ouailles... Et... Et... Vous le monde voyez... Voici la petite communauté... Que j'ai pu... J'ai pu recréer... Dans ce... Dans ce vieux fort... Je suis... Peu fier... Peu fier... Vous pouvez... Vous pouvez... Bon... Et... Oui... C'est top quoi... Elle est 25-30 ans... Pas plus... Elle est assez jeune... Elle est assez jeune... Elle vous regarde tous... Avez-vous besoin de... De soins... Mes amis... Oui... Quand même un peu... Le golem il a tapé ou pas ? Toujours... Toujours besoin de... Soins... Ben... Oui... Tu vois... Regnos... Tu peux en effet... Voir ton... Ton pauvre golem... Qui a été... Appui contre... Une sorte de... Petit atelier de forge... Qui... Qui se trouve... A intérieur du fort... Il n'attend que toi... Que doit être... Revissé... Et remis... D'attaque... D'attaque... Eh ben... Le petit... Le petit... Le petit... Péroxyde... S'approche de vous... Et au lieu de vous donner des potions... Mais... Euh... Vous... Vous... Vous prodigue des... Des... Des soins magiques... Alors... Waouh... Ah oui... C'est un prêtre... Alors... Je crois qu'il a... Ce qu'il faut... Euh... Petit Péroxyde... Qui a besoin de ce moment du coup ? Qui a besoin du coup ? Tout le monde ? Tout le monde ? Tout le monde... Je crois... Mais... Non... Moi non... Là... Là... Il voit... Voie des soins... Il voit de... L'aspir... Spiritualité... Il est où ? Alors... Le prêtre peut toucher une cible... Qui récupère alors... 1,8... Du niveau du prêtre... Du prêtre... 3,12... Ok... Ok... Donc lui aussi... Il va avoir... Et ben il va lancer... On lance un D8... Et ben il va s'approcher de... 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 Ambre... Neuf points... Tu récupères 9 points de vie machin... Ouais que tu vois qu'il te touche... Oh je vous remercie... Il te... Il te... Il te redonne... Il s'approche de Ragdos... Il te redonne... 5 points de vie... Donc je te les mets... Et... Il regarde autour de lui... Il regarde Nidalee... Alors ça fait... Oh oui... Ah oui... Alors c'est quoi... Alors... C'est une... C'est une... C'est une... Alors ça va... Non... Ça va... Je lui en fait un paquet... Avant que... 8 plus 3, 11, tu récupères 11 points de vie. Je récupère tout. Je pense qu'il reste qui ? Ragdos ? Il regarde Ragdos. Et il va te retoucher. 7 et 3, 10, tu récupères 10 points de vie. C'est dégueulasse. Non, mon Kato c'est hyper tôt. Et enfin, il touche 4 points donc c'est 3 plus, 1 au minimum. Vous vous êtes tous soignés. Lui il a utilisé 5, et je note ça fatigue. Il est un peu essoufflé, un peu fatigué mais il va bien. C'est dégueulasse. Voilà mes amis. Je vous remercie. J'espère vous faire confiance, enfin j'espère que je vous donne ma confiance et j'espère que vous ne vous décèverez pas, j'espère que Mélissa me dit que vous êtes des personnes qui semblent être honnêtes, ou du moins qui ne semblent pas être des pilleurs et des voleurs, et des assassins gratuits. Mélissa arrive et vous demande, alors, avez-vous fait un choix, acceptez-vous ma proposition de retrouver cette lame ? On en est ! Pardon ? On en est ! C'était un problème avec moi. On en est ? D'accord. Ma foi, vous voyez qu'elle est allouée à son sourire radieux. Je vous souhaite une bonne aventure avec Péroxyd. Vous voyez que Péroxyd fait son petit baluchon. On va voir ses... Ses ouailles. Ses ouailles, exactement. Et il leur dit qu'il sera bientôt de retour. Qu'ils ne s'inquiètent pas et qu'ils le fassent comme d'habitude. Des attouchements aux petits enfants. Et vous quittez ce fort assez facilement. Aussitôt, vous arrivez près de ce fleuve qui est quand même beaucoup moins large qu'au sud. Mais moins large, mais tout aussi fort. Et il... 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 Il commence à pousser l'embarcation. Et il vous regarde, notamment Ragnos. Vous pouvez m'aider à la mettre à l'eau, s'il vous plaît. On a fait quoi de notre chariot ? Regardez, vous avez une rame qui est juste à côté de vous. Vous pouvez peut-être essayer de réfléchir un petit peu et d'utiliser la rame. Ok, toi qui te regardes... Moi j'essaye de l'aider tant bien que mal. Il va faire un test de l'intelligence. Il regarde la rame et il voit pas comment... Non non, mais je vais essayer de pousser. J'essaye de l'aider. Merci madame. Donc il te dit dans la croûte de l'oreille, Nidali. Et pas facile votre ami là ? Le nain ? Quel ami ? Et vous mettez cette grande barque à l'eau et... Notre ami le golem est réparé ? Tu as passé du coup le temps à le réparer ce matin ? Quel ami ? Ragnos ? Oui, oui, ça fait une heure, oui. J'ai pris une heure pour le faire, voilà. Donc vous vous embarquez tous. Vous voyez que Mélissa vous regarde sur le bord. Et qu'est-ce qu'on fait de notre chariote ? Votre chariote, vous l'avez plus. Bah, on l'a plus. Elle est aussi dans la ferme de Jacob. Ah, c'est vrai qu'elle est restée là-bas. Avec tous nos livres. Ah oui, le drôme vous fait amuser à récupérer votre chariote, vos chevaux. Ah bon ? Avec tous nos livres et tout le reste. Et bien vous commencez à refranchir du coup la rivière. Et vous voyez que Péroxy nous fait traverser franchement assez facilement. Bien qu'il y a du courant, vous ramez, vous souquez et vous arrivez de l'autre côté. Et vous retournez en tiré trois hostiles. Et là, il vous dit c'est plein nord. Et vous commencez à rentrer dans la foire. Il dit c'est plein nord. Il dit j'ai appris où se trouve le nord. Il suffit de regarder la mousse sur les troncs. Est-ce que cette forêt est réputée dangereuse, Péroxyde ? J'en ai aucune idée. C'est une excellente question. On l'appelle la forêt des étrangers. Mais elle est très grande. Et vous continuez, vous voyez qu'il est assez fier. J'ai hâte d'en savoir plus sur cette tour. Oui, mais bon. Restons sur nos gardes. Moi je reste sur mes gardes. Je suis très attentif. Ok, ok. C'est éloquant. Il fait sommeil à genoux et fait une petite prière. Et de son baluchon sort d'un tissu, d'une petite étoffe, un morceau de pain. Enfin, boum, un morceau de poort. Elle sort son couteau et ressort une petite étoffe dedans et se trouve un beau fromage. Il commence à couper le pain et il vous en tend une tranche à chacun. Il commence à couper le pain. Il est toujours bon de se restaurer, avoir un ventre plein. C'est très bon pour le transit. Et vous mangez tranquillement. Oui, il mange assez rapidement et replie très soigneusement le reste de pain et le reste de fromage qu'il a. Il nettoie son couteau avec quelques feuilles d'arbre proprement. Il range tout ça dans un petit belachon, se le remet sur le dos. Et avance en regardant droit devant lui, plein d'or. On a fait un repas de... Quoi ? Un petit frugal mais suffisant. Le pain est assez robotatif et ça vous fait du bien. Les protéines... Et en effet, au bout d'un... Deux autres bonnes heures de marche, vous commencez à arriver dans une sorte d'endroit un peu plus clairsemé. Une clairière serait un grand mot mais un endroit un peu plus clairsemé. Et il est bientôt 15-16 heures. Et ils arrivaient en effet, près d'une tour. D'une tour... Très fine. Qui fait aller... 6-7 mètres de diamètre, pas plus. Mais qui s'élève assez haut. C'est assez haut. Hum hum. 7 mètres de diamètre, c'est pas grand chose hein. Non, non, non. Non, elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle est vraiment toute petite haute quoi. Elle est vraiment toute petite haute quoi. On voit là, super. C'est bon vous l'avez ? Non, ça charge. Ça charge ? Il n'y a rien du tout. Ah, on essayait. Ok. Très bien. Et vous arrivez devant cette tour. Il n'y a pas de fumée, il n'y a rien du tout. On s'en est mis 6-7 heures facile. C'est la nuit ou quoi ? Non, pas du tout. Il n'est pas la nuit. Il n'est pas la nuit. Vous voyez que Pierre, vous êtes parti sur 9 heures, il est 15-16 heures. Il est 16 heures. Et voilà, et voilà. Oui, c'est une tour qui s'élance très haut. Enfin, très haut. Oui, c'est une vingtaine de mètres de hauteur. D'accord. Mais avec l'épaisseur de la forêt, il n'était pas possible de l'avoir de bien. On ne voit pas de fumée, on ne voit rien du tout ? Non, ça a l'air, en effet, une tour qu'on pourrait appeler abandonnée. Cette forêt est d'un calme étrange. Vous voyez quelques détritus de bois sur son côté. À l'intérieur comme ça, vous pouvez apercevoir une sorte de table ou meuble brisé, pourri, qui est au rez-de-chaussée. Et vous pouvez apercevoir un escalier qui monte sur le côté. Une grande colonne en son centre semble tenir l'édifice avec les murs extérieurs. D'accord. Est-ce que... Est-ce qu'il y a du passage récent devant ? On ne voit pas de traces au sol, rien du tout ? Est-ce qu'il y a des traces au sol ? Est-ce qu'il y a des traces au sol ? Est-ce qu'il y a des traces au sol ? Est-ce qu'il y a des traces au sol ? Est-ce que j'en regarde ? Le sol est assez mousseux. 12 Si je l'aide Comment on fait déjà pour aider ? Je sais pas Ah voilà Caisse de Karak Difficulté 10 Tu donnes un bonus de plus 2 C'est ça ? Ben Nidali Ah non C'est Ambre qui l'a fait en cachet ? Ah oui Ambre Parce que j'ai dit que tu as fait un score Ben vous voyez pas grand chose Nidali et Minil par contre vous voyez qu'Ambre qui est tel un fox terrier renifle au sol et connaît parfaitement le monde on va dire extérieur et on remarque que certaines feuilles ou un tapis de moussissier est écrasé et tu remarques des petites brindilles étrangement cassées et tu remarques pour toi il y a eu du passage ici et passage animal ou passage non pas du tout passage animaux je voulais pas la faire mais non non c'est pour toi ça semble être pas du tout animal ok c'est pour un végétal des petites empreintes ou des grandes empreintes ? des empreintes on va dire de taille normale ok il a des grosses chaussures vous voyez que le peroxyde de lui il ne fait pas du tout attention à ça et vous voyez qu'il regarde la tour comme si c'était un trésor on va faire ça mène des cafards les autres là merci alors toc 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 oui il est là hop on va examiner le tas de bois là on va me faire un jet de perception comme tu vois quand vous regardez ici et là tu regardes le tas de bois tu vois que ça semble être ça devait être une chariote mais il y a bien 30 ans qu'elle est en train de pourrir ici d'accord je partouille un petit peu dans les débris pour voir ce qu'il y a ouuuu Ménélite Rackdos ouais vous pouvez me faire tous un jeu de perception en regardant cette tour en furtant ouuuu mais Ambre et Ménélite ont fait le même score et tous les deux il y a que vous vous avez remarqué en regardant parce qu'en fait en regardant la tour il n'y a qu'une sorte d'ouverture qui soit pratiquement haut il vous semble avoir mais peut-être aperçu une silhouette ou une ombre furtivement passé un mouvement un mouvement un mouvement oh oh le peroxide il vous regarde ? on y rentre ? non non attend un peu il y a peut-être quelque chose là-bas peut-être quelque chose là-haut C'est vrai qu'il lève la tête, il regarde en l'air, quoi ? Il a pas l'air très fil-fuit, non ? Non, il a l'air très sympathique, mais très enthousiaste en fait. Il est très jeune et il a envie de découvrir la vie, mais c'est vrai qu'il semble assez insouciant. Il reste un petit peu en arrière, on va aller voir ce qu'il se passe. Je trouve rien dans le tas de bois, là ? Non, clairement, c'est de la pourriture. J'ai mon épée à la main. Ouais. Ok, ok. Ouais, allez, on vient quand ? Donc, je... Ok, ok. On sait qu'on nous attend. C'est quoi ça ? Vous voyez, là, tu sembles être une table, elle aussi, complètement pourrie, abandonnée. Tu vois que tout est parti en lambeaux. Le soleil est assez crasseux, la mousse a un peu envahi le rez-de-chaussée. D'accord. Ouais, c'est tout à l'air très très vieillé. Et vous voyez que le Péroxite vous dit, c'est là, c'est là qu'on... qu'on emmenait autrefois les... Les prisonniers ? Les melotrucs. C'était leur prison à vie. Hum hum. On dit lieu pour les emprisonner. Ouais, je sais pas. J'ai lu ça dans des vieux livres que j'ai retrouvés. Mais ces livres n'en disent pas plus sur l'emprisonnement. Et oui, il y a un escalier qui monte en collimation. Et là, au milieu, c'est un pilier. Ouais, tout à fait. En tout cas, vous voyez ce grand... Ce grand pierre cylindrique... Enfin, c'est pas une pierre, mais des... Ça fait... Une sorte de cylindre qui semble supporter... Ben... L'édifice. D'accord. Qui doit faire 1m50... Voir 2m de large. Diamètre. Je grimpe. Ok, ok. Tu... Je la suis. En 2m. Eh ben, tu montes. Eh ben, tu montes. Alors, attends, je te mets... Tu arrives... A l'étage. Sur un palier. Sur un palier. Est-ce que tu vois la carte à côté ? Oui, oui, c'est bon. Ragdos et Golem, vous faites... Vous venez, vous faites la garde ? Il bug. Il bug. Oui, le peroxyde qui est très pressé de monter... Qui commence à monter aussi les escaliers. Il ne passe pas devant. Non, non, mais... Il se... Toi, il se... Mais avancez, avancez ! Non, 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 non. On se... On se calme. On sait qu'on nous attend. On a vu quelque chose qui bouge. Donc, en fait, il faut avancer comme ça, en effet, en tournant autour de ce pilier central. Il n'y a rien de particulier sur le sol ? Non. Là aussi... Et là, il n'y a pas de fenêtre. Il fait un peu sombre, même si vous commencez à apercevoir un petit peu de lumière qui vient de l'étage au-dessus. Si... C'est série ici. La tour n'est pas grande. Étrange pour une prison, dit-il. Ah oui. Vous êtes sûr de vos... de vos... de vos informations ? C'était ce qui était inscrit dans les livres et... j'avais conscience... dans 6 livres anciens. 7 mètres de la... de diamètre pour... enfin, de haut. C'est pas où ils ont mis leurs prisonniers. Ah, du coup, tu continues à monter ? Ah oui. Eh bien, t'arrives à l'étage du dessus. Et t'arrives, en effet, ici, sur une sorte de petit balcon. Où... Tu vois une sorte de fenêtre. A priori, c'est... Tu regardes... C'est à partir de... C'est là que tu vois que... que t'avais cru apercevoir une ombre avec ton ami... euh... Nidali... 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 Ah, j'ai... j'ai vu quelqu'un, moi ? T'avais aperçu... Ouais... Une silhouette... Un mouvement... Euh... Pratiquement... Euh... Pratiquement tout en haut. Mais vous voyez que... Vous pouvez encore tourner... Euh... L'endroit est très... Très mince... Pour contourner le pilier... Et... En serrant le ventre... Euh... Notamment Ragnos... Euh... Tu passeras... Pfff... L'étrange construction... Et... En effet, vous voyez que la toile est de plus en plus... De plus en plus... De plus en plus petite... Moi je continue... Ok... Ok... Attention, je marche, parce qu'on sait jamais... Euh... Y'a Nidali qui a essayé de tomber... Ouais... Bah... Non... Je continue... Moi je suis tout le monde... Ok... Et tu vois... L'escalier qui monte encore une fois... Et... Tu arrives tout en haut de l'escalier... Et là... T'es tout en haut... Euh... Tu vois que le... Le... Au dessus de toi... Il y a juste... La... La charpente du toit... C'est bizarre comme... Comme truc... Et par contre... Euh... A la place d'avoir au centre... Une colonne... Tu vois un grand trou béant... Aïe 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 aïe... Il y a des parois très très lisses... C'est là qu'ils ont envoyé l'air prisonnier... Un puits... Hellooo... Il y a que le peroxyde est très... Embarrassé... Il regarde le trou... Il y a juste de quoi passer... Et... Il n'y a rien pour s'agripper... Il se ferait... C'est là qu'on envoyait les prisonniers ? Euh... Ben... C'était... Oui sûrement... Mais... Enfin... C'était pas clairement indiqué comme ça... Ils parlaient d'un trou... Mais... Je ne pensais pas que le trou se trouvait en haut de la tour... En haut de la tour... Il y avait des prisonniers là-dedans... Et ils arrivaient morts en bas... C'est... C'est... C'est possible... C'est possible... Oui... Il est un peu... Déconvenu là... Il... Il regarde le trou... Il sait pas... C'est pas... Je suis... Je... Je m'attendais pas du tout à ce genre de... 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 De tour... Franchement... Je suis... Je suis neuvré... Il faudrait que quelqu'un me descende ? C'est quelqu'un de petit... Pas très grand quoi... Toi... Péroxyde te regarde directement... Merde... Tu as de quoi accrocher une corde là dans la... Est-ce que ça... Ça sent la mort ou pas ? Non... Ça sent... T'as plutôt un air frais... Frais et humide qui... Qui s'en dégage... Du trou ? Ouais du trou... Ouais du trou... Ouais du trou... Tu peux... Repartager la carte... Ouais... 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 Bah il me faudra rien... Vous êtes déjà tous en haut là... Et euh... Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes un peu serrés en haut de la tour... Ah... Est-ce qu'on est serrés... Serrés dans cette tour... Euh... Qu'il y a une torche ? Euh... Qu'il y a une torche... Je sais pas... Si on te fout le feu ça ira... Ça va durer longtemps... Vous êtes tout en haut de cette tour... Et devant vous... Un trou... Et euh... Comme je vous le disais... Avec des parois très très lisses... Vous voyez que ça avait dû être... Du travail... Euh... De longue haleine... Pour rendre... Toutes les parois de cette pierre... Euh... Et vraiment très lisses... Et il y a... Il y a bien... Il y a bien un crochet quelque chose... Pour euh... De... Non... Il y a aucun crochet... Au sol... Ou sur les brières... A travers... A travers le trou... A travers ? Non... Non... Il y a... Cectement rien... Aucune... Aucune zone d'accroche... Rien et tout... Hum hum... On a même pas récupéré de cordes ! C'était magnifique ! T'avais pas dans nos affaires ? Mais non t'es dans la chariote ! Hum hum... Oui... Lui il sort... J'ai bien emmené deux pierres... Pour faire... Pour faire du feu... Mais... C'est vrai que je n'ai pas pris de... De quoi... De quoi... Avoir... Une torche... Je vais rechercher un morceau de bois de la table ! Je vais envoyer le nain ! Je vais chercher un morceau de bois de la... Ah ! Ouais ! Tu redescends les escaliers et tu vas chercher un morceau de bois dans la... De la table ! Dans la table ! Oui voilà ! Ok ! Pour quoi faire ? Plusieurs... Plusieurs morceaux de bois d'ailleurs ! Vous voyez que... Oui... Descendre... Redescendre les escaliers en... Un petit trou... Et remonter 2 minutes plus tard... Un peu essoufflé avec des... Plusieurs morceaux de bois dans... Dans les mains ! Je prends un de mes morceaux de bois et je le jette dans le trou ! Tu prends un morceau de bois et tu le jette dans le trou ! Ouais ! Pour vous ! Euh... Ça me fait penser aux gamins qui jettent des cailloux dans l'eau ! Pour voir que ça fait plouf ! Non j'ai fait un jeu en... En jetant mon morceau de bois ! Hein ? Et tu jettes ton... Morceau de bois ! Et au bout de... Je sais pas... Une vingtaine de secondes ! T'entends un... Un bruit très... Très sourd ! Et très... Très faible ! Mais ouais ! T'as bien entendu une bonne vingtaine de secondes ! Le bois touchant... Sondant une surface humide ! Mais euh... Mais euh... C'est très euh... Comment dire... C'est... C'est très très loin en fait ce bruit ! Ça résonnait un petit peu dans le... Dans le... Dans ce trou mais euh... Le trou doit être assez profond et... Très profond même ! T'es bien entendu une vingtaine de secondes avant que ton bout de bois... Et un impact ! Avec le père aussi ! Il est... Il est désœuvré là ! Hum hum ! Attention ! Embouchement ! Alors il y a des cordes ! Je suis vraiment désolé ! Je suis vraiment désolé ! Je suis vraiment désolé ! Oh non ! Il pensait aussi ! On a un appel à l'arène ! Pardon ? Je décide de partir à l'aventure ! Et j'oublie souvent le... Le plus rudimentaire ! Le plus rudimentaire ! Bah oui ! On comptait sur vous nous ! Et moi euh... Pareil ! Je comptais sur vous ! Hum hum ! Donc que faites-vous ? On doit aussi euh... S'occuper d'une tendance ! Pfff ! Bah on vous attend ! Vous vous faites tour ! Quelqu'un a du feu ? Bah lui il a... Oui bah ça... Il a des silex ! Il a des silex ? Mais euh... Pas de quoi après euh... Allumer la... Allumer le... Un deuxième morceau de bois que j'ai ! Il faudrait peut-être un petit peu de paille ou d'herbe... Ah je décide d'un morceau... Un morceau de ma robe ! Ouais ouais ! Je positionne un qui est derrière... Un morceau derrière moi ! Comme ça ça se voit ! Bah tu vois qu'il essaie de ramasser les... Un petit peu de... De ce qu'il trouve par terre de Vigito... Des brins de paille ou de... Des micro euh... Des micro euh... Micro pouces d'herbe séchées... Qui ont poussé dans les interstices des pierres... Et... Et... Il les pose et il essaie de... De... De gratter avec son silex ! Ça nous sert à rien d'avoir du feu si on peut pas descendre ! Et euh... Il passe au bout de 10 minutes... Et oui euh... Au bout de 10 minutes... Et enfin... Un peu essoufflé ! Il arrive à... A créer une petite flamme ! Et qui commence à brûler sur les... Les... Les petites euh... Les petits morceaux de paille qu'il a trouvés ici et là... Et euh... Et le tissu commence à prendre feu ! Et il vous regarde... Et... Et maintenant que... Que... Que vous voulez faire avec le feu ? Il est un peu fier de toi ! Il se relève ! Allez ! J'allumez le feu ! Et il sait toujours pas pourquoi il l'allumez mais euh... Il vous fait confiance ! Je dirais bien quelque chose mais c'est déjà impoli ! Alors ? Oh ! Jette la torche dans le trou ! Voilà ! Je vous entends mal ! Non mais c'est lui ! Tu disais quoi euh... Jette la torche dans le trou et je regarde ce qui se passe ! Comment ça euh... Et en effet en tombant elle éclaire les parois qui sont toujours aussi lisses ! Et tu la vois la flamme... Enfin la torche... Disparaître petit à petit et devenir de plus en plus petite ! Et euh... Disparaître euh... Disparaître dans... Dans l'ombre et d'un seul coup t'entends... Là plus facilement un... Un... Une sorte de... Plouf ! Et aussitôt... Le... Le peu de lumière que tu... Que tu voyais encore... Disparaître euh... D'un seul coup ! Oui ça a bien duré une journée... Bien joué. C'est bien duré une journée, Sm shad показыв gr Dank. Bon bon hein, il va falloir du matériel peut déscendre moins ? Choi. Moi... Je pense qu'on va faire bientôt c'est vrai Et... Mende tu veux... Et aussi trouver un moyen pour accro... Accrocher la corde ? Ah ça c'est où qu'il tient ? Tu lèves la tête en l'air et tu vois quand même la charpente du toit qui est en piteux état Tu vois quand même des travers de bois si costauds qui tiennent l'armature de cette toiture Tu penses que tu pourrais la passer autour Il retourne au fort Vous voyez que le pot peroxyde et ses épaules qui lâchent Tout ça pour ça, bon bah Vous voyez qu'il y a un air un peu nonchalant qui commence à redescendre les escaliers Matériel c'est tout Bah quand on a des incompétents hein Vous voyez qu'il redescend et il redescend encore Des incompétents ? C'est ça ? Bah ouais vous êtes un groupe incompétent a priori Mais c'est pas grave Il n'y en a qu'un seul dedans C'est à dire des incompétents Donc vous reprenez la route en direction de l'arrêt de marchande Il est 16h et 6-7h de marche vous arrivez pour la nuit à l'arrêt de marchande Sans problème Tu restes là ? Tu restes là ? Tu veux rester là ? Ah oui Oui Et les autres ? Je vais me mettre dans un arbre Non viens avec nous Ah moi je la laisse Je la laisse toute seule, elle est bien Dès que tous les autres vous reprenez la route pour l'arrêt de marchande Non 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 J'essaie de la convaincre de nous suivre Pourquoi on va se souder ? Ecoute on aura Si on se fait attaquer on aura besoin de toi Pfff Ouais, à part qu'elle va se sauver Comment ça je vais me sauver, je me sauve pas ? Elle est juste faignante, elle veut pas faire la marche Non pas du tout, je voulais savoir s'il y avait des gens qui... Si l'apparition qu'on avait eu allait revenir Très bien Comme tu veux Ok, bonne chance Vous repartez en direction de... En prenant pour le même chemin que je vous avais pris Laissons derrière vous votre ami, votre ami Ambro C'est ça ? Bah on a faim, ouais, bah oui Ok ok Donc ça fait 8 heures, vous allez arriver de nuit Vous allez faire une nuit à la reine et vous repartirez demain matin Vous reviendrez à peu près à peu près... Vous arriverez à peu près à peu près Plus ou moins à la même heure que vous êtes arrivé là Il faut 8 heures, 6, 7 heures de marche, puis c'est une nuit de repos, ça fait pratiquement, ça vous fait 24 heures de, enfin ça fait du coup 24 heures à ombre à vous attendre. Dans mon arbre, moi je suis tranquille, je me cale bien entre les branches, de façon pas tomber. Ok, pas de soucis, et ben vous partez, et ben vous allez vous sans encombre aller à l'arène marchande. Vous allez retrouver Mélissa, qui était paisiblement assise, et qui lisait un ouvrage, elle aussi a priori un ouvrage assez ancien, et elle s'est interloquée de vous retrouver, et elle vous demande ce qui s'est passé. On a fait du repérage, on l'a repéré, et aujourd'hui on va explorer. Ah, très bien, vous êtes assez prudent, on l'a fait toujours en professionnel, c'est le mot que je pense que vous cherchez. Vous voyez que le péroxyde ne te contredit pas, il a provéduit non plus de passer pour un gros moulos, alors du coup, il l'écoute, même bien qu'il n'aime pas trop mentir, mais on peut pas vraiment dire que c'est un mensonge, il le prend pas pour un mensonge, car c'est en effet un du repérage. On peut appeler ça du repérage. Alors, par contre, on va réfléchir un petit peu, hein, on va prendre... Eh bien, vous allez réfléchir, parce que pendant ce temps-là, Miss... Miss Ambran, on va aller dans l'autre... User was moved out of your channel. Channel switched. Ma chère Ambran, donc, tes amis partent pendant 24 heures, qu'est-ce que tu fais ? Tu montres dans un arbre, ok ? Oui, et en visu, je veux avoir l'ouverture de la tour et la fenêtre, là où j'avais vu le... Oui, alors mieux te mettre dans cet arbre-là que tu serais mieux, tu aurais une meilleure vue, puisque la fenêtre, la seule ouverture donne côté est. De ce côté-ci, ok. Bon, j'allume pas de feu, rien du tout. J'ai l'habitude de dormir à la belle étoile, donc j'aurai pas froid. J'observe. Tu peux me faire un jet de... Un jet de... Euh... Discrétion. Donc, euh, dextérité. Ok. Tu m'as fait ton jet de dextérité, là ? Oui. Ah t'es ? Je te le montre, quand même, hein. Ok. Tu penses être aussi discrète que... Ah oui, je pense, euh, tout à fait. Alors, à moins qu'il soit vraiment mauvais, alors... Oh bah ! Eh, je te le montre, je te montre ce qu'a fait, euh... D'accord. Mais il te voit. Ça lui suffit pour te voir. Et s'il me voit, moi je le vois aussi. Tu vois une créature, euh... Venir sur le côté du Dlatour. Et... En fin de journée, quand il commence à faire nuit. Et euh... Ce genre de personnes, tu l'as déjà rencontré. Tu les as déjà vues. Je vais te partager la carte. Rien qu'à toi. Toblin ? Noir. On a fait moi une petite jet d'intelligence. Oh, yoyoyoyoyoyou. Ah parce que, tu vois, au moment qu'elle arrive près du truc, elle s'arrête nette et elle regarde dans l'arbre, dans la direction que tu es. Ben, tu te souviens d'avoir rencontré cette créature dans la cave de Laham Togar sur l'île ? Oui. Rively ne s'en souviens pas, mais l'ambroi, oui. Donc elle te regarde et... Tu vois qu'elle penche un peu la tête, elle commence à sortir ses... Tu vois, c'est... Dans la nuit qui tombe la lune, tu commences à apercevoir ses crocs. Et elle commence à... Ça a des crocs ? Ouais, elle a des sortes de petites dents un peu pointues dessus. Et elle commence à venir vers toi et... On semble voir, elle est attaquée. D'accord. Elle est à 10 mètres de toi. Qu'est-ce que tu fais ? J'anime l'arbre. Tu fais animation des arbres ? Oui, celui sur lequel je suis. Ouais. Et pour attaquer la bestiole ? Enfin, la bestiole. Ok, donc animation. Une fois par combat, le druid peut animer un arbre en le touchant avec le combat pendant le niveau du druid tour. Ok. Et bien, dès que tu... Donc ça te fait... Ça te coûte quand même 3 points de fatigue, mais vu que c'est le premier joueur. Tu l'actives aussitôt. La créature s'approche de toi, voit l'arbre se mettre en mouvement. Et là, elle... Elle hésite et commence à faire des pas en arrière et... Et commence à courir et... Et... Et court et rentre... Et rentre dans la tour. Et tu l'entends monter l'escalier en courant. Et tu l'entends le bruit des pas monter, 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 monter... Jusqu'en haut. Que fais-tu d'autre ? Dans mon arc, je vais pas m'amuser à les... Allez le poursuivre. Dans mon arc, je vise la... Enfin, je... Tu regardes pas la fenêtre ? Ouais. Ok. Je suis encoché, direction la fenêtre. J'ai fait un jet de... Perception. Bien qu'il fasse un petit peu nuit, elle va faire son jet de discrétion. Et... Qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai fait un jet de... Voilà. Pas terrible. Un feuille ? Quelle icône pour avoir ta feuille de perso ? Non, tu cliques sur « Ambre » ? Ah oui, c'est vrai ! C'est pas du tout pareil, c'est vraiment pas du tout pareil que les... Euh... Question, t'as dit ? Non, « Sagesse » ! Et tu ne vois rien ! Ah bah ça m'étonne pas, hein ! Tu ne vois rien, tu m'as fait magnifique 6. Et euh... Tu... Tu ne vois rien passer à la fenêtre. Et tu... Je change un peu de... Je change un peu de place, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ton arbre, au bout de... De ton nombre de... C'est-à-dire au bout d'une quartette de seconde, qu'il se refige, en fait. Avant qu'il se fiche complètement, j'aimerais bien qu'il se mette ici. Tu fais devant le... Là ! D'accord. Bah tu le fais avancer juste devant le... Devant la porte. Ok. Ça gêne la sortie. Ok. Et toi, tu fais quoi ? C'est pareil, j'ai toujours mon arc. Et donc la nuit tombe et euh... Tu fais euh... Tu vas rester éveillé toute la nuit pour euh... Vérifier que euh... Je pense. Je serai très fatigué au matin, mais euh... Ok. Ça marche. Et ben le matin arrive, il dit en fait, toute la nuit il ne se passe rien. Tu ne vois rien redescendre, tu écoutes bien, tu n'entends rien redescendre. Donc c'est vers le haut qui est parti. Ouais. Et euh... Est-ce qu'il soit descendu dans le trou, mais comment ? Le matin arrive. Le petit jour arrive, tu me fais un jet de constitution quand même. Pour voir si... Pour voir si tu arrives à survivre euh... Pas t'endormir. Et si 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 je descends bruyant mon arbre ? Bah magnifique, magnifique jet de constitution. Et tu restes euh... Tu restes éveillé. Et on va rejoindre les autres. Tout de suite. D'accord. Ok, donc les autres. Que pensez-vous emporter avec vous cette fois-ci ? Des cordes, des torches. A manger. Euh... Mais euh... Il n'y a pas une bibliothèque pour savoir euh... Comment est foutu cette euh... Cette tour là ou ce... Non, il y a enfin... Dans l'arène non, il n'y a pas... C'est vraiment... C'est assez sommaire comme... Comme Fortin. Un peu délabré. Et il n'y a pas... Il n'y a pas de... 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 De livres. Par contre, il te fait en effet euh... Péroxyde te fait lire la page d'un livre où on est fait. Ça décrit un peu le royaume il y a à peu près plus de 600 ans. 700 ans. Et où on raconte que cette tour est utilisée pour... Pour envoyer pêtre les... Les mauvaises graines du royaume. Ils étaient emprisonniers à vie dans... 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 Dans cette tour. Mais sans... Sans... Sans vraiment de précision sur comment... Ils étaient emprisonniers. Tu m'as taillé à l'escalade. Donc euh... Ils ont emmené quoi du coup ? Des corbes ? Ouais... Des pitons, un truc comme ça. Ouais... L'armes torches. Ouais... L'armes torches on a dit. Euh... Toi t'es pas là. Donc tu te tais. Oh t'es morte. Qu'est-ce qu'il doit se faire ? Ok. Ben vous voyez que le peroxyde... Ben... Fait des... Prend du coup... Des sacs un peu plus gros. Euh... Et... Et... Mets des cordes... Et tout... Tout ce que vous avez demandé... Des... Des pitons... De quoi faire de l'escalade... Des... Des torches... Et prends... Voici un peu plus de... De vivre aussi. Plus de pain... Un peu plus de... Parce que vous êtes rentré quand même le ventre vide. Vous pensez que... Euh... Ben trouver... A manger sûrement là-bas. Mais c'était un peu gouré. Ah bon ? Ouais. Ah non mais il est euh... Ah non mais il est euh... Et euh... Là vous prenez des vivres pour euh... Il dit euh... Deux jours, ça suffira. Peut-être deux jours euh... Ouais... Hum... Et vous repartez. Le lendemain matin. Après une bonne nuit de sommeil. Donc vous récupérez tous. C'est un point de récupération. Euh... Sauf Ambre. Qui... Sauf moi. Qui n'a pas fait un gros dodo. Moi par contre je suis désolé. Et puis je vais vous abandonner. Parce que... T'es au bout de ta vie là ? Ah ouais... J'en peux plus. Je m'endors sur euh... Je me tape des blancs euh... Sur mon... Ok ben... On va finir là. Et vous reprenez la route. Vous traversez la rivière. Vous reprenez le chemin. Plein... Plein d'or. Vous traversez la forêt. Vous voyez que le Péroxide est toujours émerveillé de... De voir cette nature... Qui s'ébrouille autour de lui. Et vous arrivez enfin devant la tour. Il y a quelque chose qui... Qui vous choque quand vous arrivez devant cette tour. Et donne go. Eh ou l'autre euh... C'est qu'il y a en fait... Devant l'entrée qui était assez facile d'accès. Devant l'entrée maintenant il y a un arbre. Qui est planté euh... Qui semble toujours éveillé. Qui semble toujours éveillé. Un épicédé ! Il faut la chouer... Il faut la chouer... Et nous allons en rester là